et bien salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous présenter tout mon bike park vraiment tout que ce soit l'accueil le coin camping ma cabane les pistes je vais tout vous présenter dans cette vidéo comme ça plus tard quand je vais regarder la vidéo j'aurai un aperçu de qu'est ce que ça donne avant parce que ça va faire que d'évoluer mon terrain comme d'habitude et on va commencer directement avec l'accueil donc ici on a un panneau steve cross bike park privé et je l'adore et là on arrive donc l'entrée on a mon vtc d'h allez il est pas tout le temps là je l'ai mis là pour que pour la vidéo parce que je fais du vélo là on a un tronc d'arbre qui a été coupé comme ça on peut mettre les pneus des vélos et il tient et ses idées je l'ai eu à la montagne quand je suis parti en vacances parce que là bas il coupe les troncs d'arbre et voilà c'est fait au moins ici on a une petite décoration un banc basique voilà quoi et là ici on a tous les panneaux de l'entrée quelques petits panneaux que j'ai mis comme ça voilà ça je l'ai mis là parce que bah il allait à la poubelle donc je préfère le garder et je l'ai mis là voilà quoi et là on arrive directement sur les pistes mais avant de vous parler des pistes on va regarder ici on a le point camping j'ai fait une petite terrasse en palette et devant une table comme ça je pourrais faire une vidéo qui arrivera à cet été 24 heures dans mon terrain et ici la planche bah j'avais pas vu ça quand je l'avais mis mais en fait la planche c'est un trampoline limite enfin elle est hyper souple parce que le bois c'est de la merde voilà voilà ici on a la tente je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que je vais le montrer dans la vidéo des 24 heures dans mon terrain et voilà on va attaquer toutes les pistes et on va commencer par la piste noire mais avant d'aller direct ici ça commence là on a un tremplin de 2 mètres de haut qui commence à vieillir parce qu'il commence un peu à pourrir une descente avec un saut et un panneau red bull rampage on va monter en haut pour que vous ayez une vue et si on a un tremplin d'un mètre totalement pourri mais je m'en fous je voulais en construire une descente en palette vraiment je me suis pas fait chier là j'ai mis que des palettes là regardez c'est même une palette en fait mais il tient parce que je l'ai jamais fait parce que je m'en fous de lui et en dessous on a un matelas il ya de la merde c'est normal parce qu'il ya des chèvres des fois qu'ils viennent et du coup on a un matelas là et je vous ai pas montré en dessous de celui là déjà on a encore un autre panneau red bull une autre déco mais mieux et là on a un matelas en dessous et un jour il faudra que je ferme tout pour faire genre une cabane allez on commence la piste noire enfin donc là ça va pas changer les petits trucs en terre toujours ça les deux petites bosses ici je sais plus si c'est été dans l'année dernière vidéo mais en gros on saute et on vient taper dans le mur il est très de travers mais c'est c'est un peu normal ça c'est hyper qu'il faut en faire j'adore et là j'ai mis un petit panneau dans une petite fiche uci montagne bay world cup pour leur donner un peu une immersion un peu compétitif et là on va sur le plus gros tremplin le plus haut le plus dur le plus sensationnel j'ai envie de vous dire parce que quand on fait c'est qu'on a des couilles il fait un mètre 80 enfin dites vous qui fait pratiquement deux mètres de haut et là il nous faut de la vitesse beaucoup ce qu'on doit monter tout ça et on saute mais vu que la vitesse en fait on n'est pas en descente on atterrit par ici j'aurais eu un terrain en descente bas ça aurait été beaucoup beaucoup mieux mais bon on fait avec puis c'est toujours bien et là on a le petit tremplin où on peut apprendre à tourner la roue il se fait sans réception parce que bah on est sur la piste bleue mais ça je vais pas le montrer de suite je sais pas si vous arrivez à suivre dans mes explications ou pas mais c'est pas grave ici on a un tremplin qui est laissé à l'abandon limite enfin il est laissé à l'abandon si on saute et on doit ratterrir dans des trucs de cailloux et comme vous pouvez le voir l'été est arrivé enfin il est arrivé enfin parce que depuis tout à l'heure il fait que pleuvoir ces derniers jours et là on a plein d'ortu va falloir que je coupe ça essayer de faire un truc vraiment propre pour que ça soit vraiment joli parce que je sais que quand c'est quand c'est beau j'aime bien mon terrain j'ai envie de rouler et là il ya pas longtemps j'ai tendu l'herbe je pense que ça se voit un peu à la suite ici toujours la petite bosse elle tient le coup mais on peut voir que ça commence à ressortir à force de passer dessus parce qu'en fait ça me sert un peu plus de virage et là comme vous pouvez le voir avec le temps j'avais oublié de fixer et là les palais de son dans le vide ici on a un virage qui après vient taper dans l'autre virage ici et on repart là bas mais avant ça on va parler de de lui cette chère enfin ce book s'appelle ce quidou et lui me fait beaucoup chier parce que avant je ne sais pas si vous suivez un peu la chaîne mais il y avait plein de panneaux piste rouge et puis tout ça et comment vous dire que lui il a tout cassé il casse tout il casse tout je me demande même si c'est pas lui qui a cassé ça donc il a un peu déformé ah oui il n'y a même plus le panneau que j'avais mis là il a tout défoncé il défonce tout vraiment si vous avez un bout faut pas le mettre dans votre terrain si vous avez un terrain comme moi clairement ici on a le stock de bois il y avait un peu de bois hier mais je l'ai mis là pour faire propre et bientôt on aura de la livraison de bois enfin le bois qui va être ramené pour construire des nouveaux pour construire de nouveaux tremplins ici on a quatre pneus pour faire un peu style cross mais ils m'ont jamais servi je me sers plus pour m'asseoir dedans quand je suis vraiment crevé ici un tronc d'arbre avec écrit mon prénom ici on a quelques planches des demi chevrons des trucs de balançoire de l'arrêt cube quoi à parier les trois chevrons parce que je devais m'en servir et on a ma cabane je vous ai déjà fait une présentation mais on va regarder vite fait dedans parce que ça se trouve ça a changé depuis la dernière fois j'adore ce coin ici avant le coin ici il était hyper propre hyper beau mais maintenant il n'y a plus rien d'ailleurs si vous aimez les bonnes affaires il ya un comment dire un pied de d'atelier pour vélo à 30 euros chez lidl je sais pas s'il y a encore mais voilà il restait plus que deux j'en ai pris un 30 euros le pied d'atelier je pense c'est vrai c'est pas cher pour un pied d'atelier puis pour un dh il a pas bougé ni quoi que ce soit pas c'est du solide voilà ici petite lampe qui normalement quand il fait noir il s'allume mais il faut l'allumer ici on a plein de pneus qui a été on m'a donné ce qui est part et à déchet trim je les ai récupéré ça c'est ça c'est cool le virage comme vous pouvez le voir ici je passe plus trop je pense que ça se voit vu l'état du virage en même temps ça fait un moment que j'ai pas fait des grosses sessions ah oui j'ai oublié ce mini 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 virage il ne sert à rien je pense un jour va falloir que je le détruise ou qu'il soit plus gros parce qu'il est vraiment mieux et ensuite piste noire c'est direct là bas donc voilà ici on a un tremplin on prend l'élan on saute on prend le virage avant il était hyper beau mais il a été défoncé par le mouton enfin les chèvres et puis tout ça ils vont marcher dessus quand il n'y a plus c'est un bordel ici les orties ont pris le ont pris le dessus c'est un peu dégueulasse ici ici j'ai fait une butte en terre parce que bah y'avait de la terre à prendre du coup je l'ai mis là ici on peut passer là ici un saut ok on avance je vais essayer d'aller vite parce qu'on est déjà 10 minutes de vidéo en fait c'est passé hyper vite ici on a un petit tas de bois où on passe dessus 10 minutes de vidéo j'ai fait que parler en fait je raconte ma vie allez là on a un tremplin qui sera bientôt dégagé parce que il est lui les solides à peu près mais lui je pense plus qu'il faut que je le fasse parce que c'est pas très solide comme la plupart des tremplins ici un du bois où on passe dessus et là en catastrophe catastrophe alors déjà ça sert à rien à ici là on a on le voit même pas tellement qu'il est pourri ce virage un virage je sais pas ce que j'ai fait pour qu'il soit autant pourri mais j'ai merdé j'ai hyper merdé sur ce virage faudra que je passe un truc là on a une déco en fait un complètement un peu morte aussi à la un point nous encore vivant encore vivant parce que je pense qu'un jour il va être détruit encore une fois c'est tenoir et on continue on arrive à la fin là ce qu'on passe ici soit on passe là donc ici j'ai rajouté un petit truc pour qu'on puisse faire un petit petit virage là on passe là je sais pas si on peut aller tout droit je l'ai jamais fait là on prend le virage on va direct devant allez maintenant on passe à la piste bleue maintenant il ya une butte de terre dès qu'on arrive une butte de terre comme les petites là ici on va dire une mini double hop on monte du plat et on descend j'avais oublié de vous dire ici là on a quelques petites marques boss la marque de mon vélo la pierre et géante je sais pas comment ça se dit géant géant je sais et je dis honte je sais pas je sais pas shimano et regardez regardez on a encore un panneau qui est vivant je suis en train de redécouvrir mon terrain j'ai l'impression parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait j'ai pas tout regarder ici on a là un tremplin allez on continue avec encore un panneau ici on a une butte de terre qui a été un peu repris par la nature j'ai l'impression parce que on a des orties qui poussent il va falloir que je les enlève avec la binette ici un virage et là on passe en dessous du tremplin là et là pour la petite histoire avant c'était pas prévu qu'il soit là lui et du coup j'avais fait un autre virage ici pour faire hop et aller direct ici maintenant on va aller à la suite en fait ici on a trois buts de terre d'affilée que j'aimais bien faire avec la derby ma petite moto la butte de terre assez grosse mais ça va ici un mini trop plein et là juste à côté de la piste rouge on a des marques d'écathlon renault intersport ici encore une butte de terre et là on arrive et ça c'est les seuls panneaux qui ont survécu depuis vraiment le tout début ici le virage en bois que les trous qui font je l'adore et voilà on arrive maintenant piste verte la piste la plus pourrie qu'il va falloir que je refasse un jour parce que quand je vous dis qu'elle est pourrie c'est qu'elle est pourrie je ne sais même pas quoi dire il ya des pierres on passe dessus on voit même plus les pierres tellement qu'il y a des herbes ici une butte de terre que juste après je vais détruire pour qu'elle soit là bas et là ici une butte de terre et voilà c'est la fin de cette piste allez pourrie nu lâché maintenant piste rouge voilà un peu un peu mieux une butte de terre que j'ai pratiquement jamais fait ici une nouveauté un trou avec une bosse à l'arrière du coup ça nous fait sauter ça c'est bien sauf que quand il pleut le trou est totalement rempli pour l'instant ça n'a jamais débordé et je pense que le jour où il va bien bien pleuvoir après les canicules à ça va être un peu inondé ici je pense je pense j'espère pas mais bon fallait s'y en douter ici on a le tremplin je m'en rappelle j'ai regardé une vidéo il ya plus longtemps de quand je l'avais construit j'étais hyper fier j'avais peur de le faire et maintenant j'ai envie de vous dire c'est un peu la fin pour ce tremplin parce que il va bientôt être détruit je pense regardez juste pour vous dire il commence à vieillir mais on peut encore le faire mais il vaut mieux vérifier qu'il soit solide avant ensuite bah on est là on va je vais direct aller là bas pour essayer d'aller un peu plus vite donc voilà on est ici on a une butte ici une butte de terre ici le tremplin toujours le même de tout à l'heure où il y avait les affiches ici un mini tremplin que j'ai jamais fait une fin une butte de terre que j'ai fait hier il en a deux options sont pas sur la grosse butte de terre sur la petite ça c'est un gros saut en terre là un tout petit on raterré à plat là ici on a un virage avec deux pneus un autre virage ici là les marques et là ici on peut passer en dessous du tremplin et voilà maintenant on va passer sur cette piste avec le gros tremplin je vais vous emmener en haut ce tremplin là il fait 2m42 haut j'ai dû faire beaucoup de trucs pour pas qu'il casse et là ici on a les trucs et on pousse le vélo jusqu'en haut on va essayer d'aller en haut là il y a du vent je sais pas si vous m'entendez ici ces trucs pour que quand je suis dans ma chambre je peux savoir d'où vient le vent pour savoir un peu quel tremplin je vais pouvoir faire pour savoir si je vais devoir pédaler hyper fort ou pas et là on a une descente que je vais vous faire à pied pour vous montrer les trucs là-bas mais d'avant on va admirer cette vue là bas le coin camping l'accueil là bas ma piscine que vous verrez dans les 24 heures dans mon terrain parce qu'il y aura quelques exceptions forcément et ici c'est une rampe pour trottinette et skate que j'ai construit hier et avant-hier je n'ai pas encore fait vraiment trottinette mais vraiment elle a l'air d'être bien assez solide assez solide je pense une petite rampe et avec plus tard ici il y aura un banc donc voilà j'espère qu'il y aura un banc plus tard si je vais le faire si j'aurai le courage allez on va passer aux trois trucs ici je vais descendre ok on va commencer direct avec ça qu'est ce que je dois dire voilà c'est une montée là c'est du plat donc ça veut dire en fait on va sauter rater vers on pédale on pédale on pédale et là on saute et on raterre ici en fait c'est un peu un gap les versions je suis à la campagne il n'y a pas de décembre comme ça ça va m'entraîner un peu vite fait pour aller à MetaBief en fin août d'ailleurs il y aura toute une série de vidéos en septembre à octobre je pense qu'il y aura que ça ici on a un saut qui est vraiment assez kiffant on saute et on raterrit ici en fait ça nous fait voler un peu haut et hop on raterrit et là il n'y a pas longtemps vraiment il y a moins d'une semaine j'ai construit en fait toute la piste elle est en bois j'ai rajouté des palettes et du coup en fait on a plusieurs choix assez dangereux mais c'est bien quand on y arrive bien ici on a un saut ici on va dire un saut ou une petite bosse la réception de ce saut et là ici le tremplin en bois et voilà c'est le fin et là pour l'anecdote ce tremplin c'est le seul à avoir survécu du début à la fin depuis la création vous pouvez regarder mes toutes premières vidéos il était là c'était le premier tremplin enfin en vrai c'était le deuxième tremplin parce que le premier il a été cassé à cause d'une chute allez on va aller voir direct le petit truc que j'ai fait ici que j'ai fait aussi dans la semaine qui venait en gros c'est pas en saut plutôt c'est plutôt une bosse et là on a un peu un pierrier avec plein de rochers et puis tout ça ça c'est bien à faire enfin je me suis jamais cassé la gueule mais j'espère un jour me casser la gueule ça pourrait être peut-être un peu marrant enfin je pense que je vais me casser la gueule enfin c'est même sûr parce que je vais rouler sur un rocher et mon tenet il va faire ça et du coup je vais perdre les guillots ici on a ne demandez pas pourquoi j'ai mis ça moi aussi je sais pas et ici on a un un saut laissé à la bonbon parce qu'il y a plein d'ortiers et voilà je crois que c'est la fin de cette vidéo et donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésite pas à t'abonner liker et partager j'ai fait cette vidéo surtout pour que plus tard quand je vais vouloir regarder les regarder à quoi il ressemblait avant mon terrain je pourrais regarder cette vidéo et comme ça j'aurai un aperçu de ce que ça donnait avant et ça me fera encore plaisir allez ciao